Musique 17h30, les cloches de l'église de Saint-Julien-Mont-Denis résonnent dans tout le petit village. Une heure bien particulière en ce samedi 15 février, où de nombreux locaux se sont donnés rendez-vous au centre du village pour l'inauguration du nouveau café-bar associatif du kiosque. Un projet innovant qui a vu le jour grâce à Sala-Rébé. En fait, lorsque j'ai vu ça sur le journal, tout de suite, ça germait dans mon esprit, une petite idée. Et puis j'ai vu le maire, on va dire trois semaines après. Et puis je lui ai proposé, justement, je lui ai dit, j'ouvrirais bien un café-bar. La mairie a tout de suite voulu l'ouvrir. Et c'est de là, c'est parti. J'ai mis, donc sur les affichages publics, j'ai mis un petit mot en expliquant ce que je voulais faire, que je voulais créer une association. Et puis créer un lieu de rencontre, un café-bar associatif. Dans la semaine, j'ai eu plusieurs coups de fil et puis je suis retourné à la mairie. Et c'est là que j'ai dit, bon ben, vous nous donnez le local. On m'a dit, ok. J'ai dit, donc on part comme ça. Et puis ça a démarré comme ça. Et puis tout doucement, les gens se sont greffés à mon projet. En tout, c'est 23 bénévoles qui gravitent autour de ce projet. Les travaux ont été effectués par leurs soins. Des meubles ont été généreusement cédés. Et la mairie a offert un ordinateur à l'association. On aimerait bien que ce soit intergénérationnel. On aimerait bien que chacun porte ses idées, qu'il dise ce qu'il attend, qu'il exprime ce qu'il aimerait voir se dérouler ici. Que ça aille du jeu de cartes à des soirées karaoké ou à des anniversaires d'enfants, à des soirées avec des musiciens. Et puis on a également proposé d'aider les personnes qui sont un petit peu novices, dirons-nous, en informatique. Surtout maintenant avec les démarches administratives qui sont de plus en plus par Internet. Et qui sont un problème pour les personnes, notamment les plus âgées. Voilà, il y aura un ordinateur. Mais pour l'aide à l'informatique, on fera des rendez-vous. Puisque les personnes, c'est un petit peu intime. Donc on sera dans le bureau avec une personne ou deux personnes. Et pourquoi pas en dehors des heures d'ouverture même. Pour ne pas risquer d'indiscrétion ou des choses comme ça. Ce lieu de vie tenu par des bénévoles est ouvert au public depuis le mardi 18 février. Dans un premier temps, il sera ouvert le mardi, mercredi, jeudi. De 10h à 12h et de 15h à 19h. Le vendredi, de 10h à 12h et de 15h à 20h. Et le samedi, de 15h à 20h. Ces horaires provisoires peuvent évoluer en fonction des demandes. Être bénévoile, c'est venir pendant nos temps libres. Un moment dans la journée où on vient là et on ouvre le bar, espère que les gens puissent venir. Ça fait vivre, c'est primordial. Pour Saint-Julien, c'est un enjeu. On ne dirait pas que c'est un petit bar, mais c'est un enjeu capital. Les gens viennent boire un petit café, discuter un peu les potins du village et tout ce qui va avec. On est au paradis. Tout le monde est heureux. Regardez, c'est la fête. Et si c'est ça, pour la continuité de Saint-Julien, c'est parfait. Dans l'assemblée, Christine Coudurier, petite fille de l'ancienne propriétaire, assiste à cette inauguration le cœur rempli de joie. Je suis là pour parler de ma grand-mère qui a tenu ce café pendant 75 ans. Mon grand-père a construit la maison pendant la guerre. Ils ont démarré ici avec un dépôt de vin, en gros, un dépôt d'explosifs. Et en plus, elle a fait un café qu'elle a tenu jusqu'à ce qu'elle ait 75 ans. C'est ça. Elle a arrêté à ce moment-là. Et si je suis là, c'est parce que je suis tellement heureuse que ça revive, que son âme à elle revive. Parce qu'elle serait fière de voir qu'il y ait des gens qui font des choses comme ça et qu'il faut revivre son âme à elle. Elle s'appelait Madame Roll. Un lieu chargé d'histoire qui n'a pas fini de rassembler les habitants du village.